Musique Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo tuto donc ce sera ce tuto-ci puisque vous me l'avez demandé énormément sur Instagram pour le réaliser en fait j'ai utilisé plusieurs palettes alors là ce sera vraiment à vous de trouver effectivement les fards qui vous conviennent vous n'êtes pas obligé effectivement d'avoir exactement les mêmes fards, exactement les mêmes palettes j'ai utilisé en priorité la palette électrique de chez Urban Decay puisqu'on a des couleurs assez flash et j'ai utilisé aussi, je fais tout tomber et j'ai utilisé aussi un bleu marine donc à ce niveau-ci c'est celui de la palette Smoky'd qui n'existe plus de chez Urban Decay c'était un bleu comme ceci, un bleu Navi ça vous pouvez en retrouver un petit peu partout même en fard mono donc voilà j'espère que ce tuto vous plaira en tout cas n'hésitez pas à le reproduire et à m'identifier dessus sur Instagram comme d'habitude en tout cas je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye ! Du coup avant de commencer ce tuto j'avais mis ma base, ma primer potion de chez Urban Decay et j'utilise ce fard-ci de la palette Sud Palette alors ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligés d'utiliser les mêmes palettes et les mêmes fards il faudra juste un brin mat histoire de creuser un petit peu le creux de paupière de créer une banane et créer un petit peu de profondeur au regard il va également permettre de mélanger les petites couleurs qu'on va mettre après puisqu'on va mettre un orange assez pétant donc voilà j'applique vraiment assez haut au niveau de mon arcade et je n'hésite pas à en remettre effectivement car il faut créer un petit peu une illusion d'ombre, vraiment ce côté profond au regard je le fais avec un pinceau estompeur, c'est celui de chez MAC ensuite toujours avec le même pinceau je viens prélever cette couleur orange de la palette Electric Palette de chez Urban Decay et pareil je balaye vraiment ma couleur au niveau du creux de paupière de l'intérieur vers l'extérieur en priorité et comme on le voit ici effectivement j'étire vraiment jusqu'à l'extérieur de l'œil pour avoir ce côté justement fumé et ce côté assez long finalement assez étiré et j'aime beaucoup ce rendu là donc j'applique aussi un petit fard s'il y a besoin de corriger un fard un petit peu de couleur chair pour corriger un petit peu s'il y a des petites erreurs et j'en rajoute toujours avec le même pinceau de chez MAC c'est un pinceau estompeur du coup une fois que c'est fait je viens également balayer le ratil inférieur c'est important d'en déposer également en dessous puisqu'on en a mis beaucoup au dessus je le balaye toujours avec le même pinceau pas besoin de changer de pinceau celui-ci apporte un aspect fumé donc c'est parfait et ensuite avec un crayon colle de chez Dior celui-ci c'était un bleu en édition limitée que j'avais acheté que j'adore mais qui ne se fait plus malheureusement ils sont super ces colles là parce qu'ils sont sous forme de jumbo c'est super pratique ils se dégradent à la perfection puisque c'est vraiment une texture crème que j'adore mais vous pouvez en retrouver un petit peu partout par exemple Kiko le fait je sais que les maquillages H&M et Tam etc pour les petits prix le font toujours mais ce genre de texture j'adore ça j'ai également acheté le même style un petit peu chez Makeup Forever pour faire des smoky donc voilà j'expérimenterai tout ça mais c'est vraiment le genre de crayon que j'adore donc je l'estompe avec un petit pinceau plat et je viens ensuite appliquer ma couleur justement qui s'appelle Evidence de ma palette Naked Smoky elle s'appelle et effectivement c'est une palette qui s'est arrêtée chez Urban Decay c'est une palette que j'adorais effectivement parce que c'était que des sombres couleurs j'adorais ça c'était justement avant qu'ils sortent là Smoky de chez Urban donc j'en applique partout sur la paupière mobile et je ne vais pas hésiter à en mettre effectivement parce qu'il faut que ce soit assez intense n'hésitez pas également à en rajouter sur le ras de cils pour que ce soit tout de suite intense de l'intérieur toujours avec un pinceau estompeur je prélève cette couleur-ci de la palette électrique palette de chez Urban Decay donc c'est une couleur violine super intense super électrique je l'applique par mouvement de va-et-vient au niveau justement de mon creux de paupière pour apporter un effet ombré et essayer déjà de dégrader ma couleur donc le bleu avec le violet après effectivement on va venir un petit peu dégrader avec le orange mais le but étant de rajouter beaucoup de matière dans le creux de paupière pour dégrader notre joli bleu et on peut voir effectivement que j'essaye d'étirer la matière vers l'extérieur justement vers l'arcade sourcilière pour apporter ce côté fumé ce côté étiré et vraiment ce côté glamour en fait que j'aime beaucoup dans ce genre de maquillage du coup une fois que c'est fini pareil on vient balayer le ras de cil inférieur toujours avec la même couleur il reste un petit peu de matière de dépôt directement sur le pinceau donc on vient balayer justement le ras de cil avec et on n'hésite pas également à prendre du recul pour regarder justement où il y a des petites retouches à faire parce que ça peut arriver qu'un côté ne soit pas symétrique avec l'autre on n'est pas symétrique j'aimerais bien l'être mais ce n'est pas le cas donc on n'hésite pas à prendre du recul pour voir effectivement où il y a des petites choses des petits points effectivement à améliorer donc là en l'occurrence c'était sur mon arcade sourcilière ensuite je viens prélever toujours cette couleur un petit peu violine et je le place vraiment en ras de cil inférieur pour bien 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 apporter ce côté intense bien l'intensifier effectivement si vous voulez vous pouvez également utiliser un crayon et en l'occurrence j'utilise un crayon de chez Urban Decay c'est un crayon noir classique j'avais utilisé à l'époque le perversion là c'était le zéro et je rachèterai le perversion parce qu'effectivement il marque beaucoup mieux ensuite donc je rattrape les petites choses qu'il manque justement avec mon fard orange toujours de la palette Urban Decay électrique je rajoute un peu d'orange pour avoir ce côté un petit peu coloré que j'aimais beaucoup à la base et ensuite je place mon petit point de lumière avec cette couleur-ci donc ça c'est ma palette de chez Makeup Geek c'est la couleur Wish Musical et c'est une couleur qui est juste super lumineuse qui est juste magnifique pour faire le coin interne et pour cela j'utilise un petit pinceau boule qui vient de chez Sephora il est pas mal du tout je l'avais en solde à l'époque il est au top ensuite place aux fossiles et Dieu sait que j'adore les fossiles le lien est dans la barre d'infos si ces fossiles-ci vous intéressent ils sont très peu chers ils sont super maniables ils sont faciles à appliquer pour tous les jours et ils viennent de chez AliExpress donc du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos je crois que d'ailleurs je l'ai laissé en permanence dans mes vidéos parce que vous étiez nombreux sur Instagram à me demander lesquelles c'était donc les voici en barre d'infos je crois qu'ils ne sont même pas à 1€ les 5 fossiles donc voilà je vais également vous faire une revue AliExpress je pense sur les produits que j'adore acheter parce que je crois que je suis à 300 voire 400 commandes finies je vous ferai une petite vidéo en parlant de ça j'utilise ensuite le rouge à lèvres de chez Kat Von D donc je vous avais dit que je ne les aimais pas spécialement effectivement c'est le cas c'est le rouge à lèvres bleu de sa gamme je l'aime beaucoup c'est le rouge à lèvres pardon de couleur éco il ne tient pas super bien mais effectivement je trouvais qu'avec ce maquillage-là du bleu ça allait super bien ensuite j'utilise mon Outra Jurs Girl de chez Sephora c'est mon mascara préféré là actuellement effectivement je le porte en waterproof après je le reprendrai en ultra noir parce que le waterproof c'est super galère à enlever sérieusement moi ça m'a séché c'est juste une galère pour l'été c'était sympa mais bon chez moi il n'y a plus du tout du tout du tout de soleil donc voilà j'en applique sur mon ras de cils et effectivement sur mes faux cils histoire de galber les faux avec les vrais beaucoup de personnes mettent du mascara avant moi je préfère le mettre après je trouve que ça fait beaucoup plus vrai entre guillemets avec les faux cils et les vrais et je n'hésite pas également à en mettre sur le ras de cils inférieur comme ça ça ouvre le regard ça apporte justement un côté plus réveillé à mon regard et je préfère largement en mettre en bas en tout cas c'est ce que je vous disais tout à l'heure si vous avez pris autant de plaisir que moi à réaliser ce maquillage-là n'hésitez surtout pas à m'identifier sur Instagram je vous réponds toujours quand vous réalisez mes make-up ça me fait super plaisir en attendant je vous fais de gros gros bisous je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501